Et ben salut les bestiasses ! Alors on se retrouve encore une fois pour une vidéo spéciale match improbable et cette fois on va parler de God Simulator 3 contre Man Heater Euh ouais je sais pas si j'ai envie de mordre là-dedans Oh c'est complètement inconduisible évidemment Alors je rappelle que c'est la seule série de vidéos sur Youtube où tu pourras comparer deux jeux auxquels on n'aurait vraiment pas pensé à les comparer ensemble Et également je rappelle qu'il y aura la playlist à la fin de cette vidéo sur chacun de ces deux jeux, les let's play que j'ai fait sur ma chaîne Donc écoute si tu aimes ce que je fais n'hésite pas à t'abonner et à liker Alors on va comparer ces deux jeux selon 5 petits critères Comme d'habitude en premier il y aura la réalisation En deuxième il y aura les quêtes, les activités et la map En troisième la sensation de danger pour le joueur En quatrième les dégâts Et en cinquième tout ce qui est customisation du personnage ainsi que les pouvoirs Allez c'est parti ! Alors on va commencer par God Simulator 3 Écoute la réalisation surtout par rapport au premier Elle est vraiment excellente Enfin disons qu'ils ont fait énormément d'efforts Il y a encore quelques petits problèmes de physique Mais alors franchement par rapport à d'autres jeux triple A Qui sont pas non plus dépourvus de bugs Bah franchement le jeu n'a pas du tout à rougir Donc c'est plutôt beau C'est très jouable Après c'est un jeu assez particulier Mais la jouabilité correspond exactement à la thématique du jeu Oh avec ma langue je peux tirer la caisse Mais c'est tellement logique En ce qui concerne la réalisation de Man Heater Bah écoute les graphismes sont vraiment colorés Le gameplay du requin il est exceptionnel Alors là pour le coup tu vois c'est vraiment pas un jeu triple A Mais alors au niveau du gameplay C'est vraiment vraiment étonnant C'est hyper jouable En plus je rappelle que là on a un gameplay en 3 dimensions Donc c'est quand même assez hallucinant Et puis écoute de manière générale Son tout graphisme, animation Vraiment vraiment c'est très bien réalisé aussi Donc pour le coup sur ce premier critère Les deux jeux s'en sortent avec une belle égalité Un partout Alors en ce qui concerne la map Ainsi que les quêtes et les activités Parce qu'une grande map ça ne sert à rien si elle est vide Et bien écoute en ce qui concerne Gun Simulator 3 Surtout par rapport au premier Dans le premier il n'y avait vraiment pas de map Il n'y avait rien, il n'y avait pas de quêtes Là en l'occurrence vraiment vraiment Ils ont quasiment fait un vrai jeu Ça reste un jeu bac à sable Mais il y a quand même pas mal de quêtes Vraiment et la map est vraiment grande C'est vraiment étonnant Quand on sait d'où vient le jeu Quand on a joué au premier Ce qui était mon cas Tu trouveras aussi la playlist sur le premier Gun Simulator Bah écoute voilà C'est clair qu'ils ont fait un énorme effort à ce sujet Tiens Oh faire taire la vieille GG grand-mère Oh putain c'est nain Quoi ? Ah elle a un repère Attends vas-y on va t'enfermer là-dedans Tu vas voir toi Mais alors concernant Man Heater Écoute il n'y a pas photo Je pense que quand même la map est vraiment plus grande En tout cas c'est la sensation que ça donne Même si la map de God Simulator 3 est quand même vraiment vraiment grande Il ne faut pas la sous-estimer En tout cas ce qui est sûr C'est que sur Man Heater Les activités sont quand même On va dire plus variées Et avec un vrai objectif C'est à dire le fait de faire évoluer ton requin Ramasser tout un tas de choses Enfin disons que c'est moins le bordel Dans God Simulator 3 il y a énormément de choses à faire Entendons-nous bien Mais là si tu veux il y a quand même un suivi Il y a quand même des quêtes Il y a quand même une histoire C'est quand même assez différent dans l'approche Et c'est pour ça que je dirais Que pour ce deuxième critère En fait c'est Man Heater Qui remporte ce point Ah oui il s'enfuit ce con T'es où Mako ? Bah Mako c'est pas ce qu'il manque Hop je vais te taper une petite esquive Oh là là Mais tu commences à faire ton malin toi Alors est-ce qu'on a une sensation de danger quelconque Dans God Simulator 3ème du nom Et oui parce que dans le premier Écoute on ne pouvait pas mourir Bah écoute là c'est pareil Tu vois tu peux te faire écraser par des bagnoles Tu peux te faire enflammer etc Tu n'as pas de game over Mais en même temps C'est ce qui fait le charme du jeu Parce que de toute façon C'est un jeu bac à sable Faut le rappeler Le but c'est de s'amuser Et de foutre le bordel Néanmoins étant donné que là Il y a quand même des quêtes etc Et bien le truc c'est que Comme on n'a pas de game over On n'a pas d'ennemis En fait c'est ça le problème On n'a pas vraiment d'ennemis Alors que dans God Simulator 1 Il y avait certains DLC Où on avait quand même des ennemis On pouvait quand même avoir C'est pas du danger Mais on pouvait être embêté Un petit peu bloqué Par des ennemis Et ça ça ajoutait du fun en fait Là ça retire un petit peu de fun Le fait qu'on puisse vraiment tout faire C'est toi la fée clocharde ? Alors que dans Man Heater Mon ami Alors le jeu n'est pas dur Vraiment le jeu n'est pas dur du tout Mais quand même Mais quand même Depuis le début Où tu es un bébé requin Où tu tapes des gros crocodiles Dans ta tronche Jusqu'à la fin Où tu as quand même des gros boss Notamment les orques Qui sont quand même des créatures Assez puissantes Il y a quand même Une réelle sensation de danger Et c'est ça qui fait la grosse différence C'est que là on n'est pas Sur un jeu bac à sable Bien sûr c'est un open world Donc t'as des trucs à chercher T'es complètement libre de faire les quêtes Vraiment dans l'ordre que tu veux ça Il n'y a aucun problème Néanmoins il y a quand même Cette sensation de danger Et surtout aussi Contre les boss humains Contre les boss humains Qui sont dans leur bateau Qui tirent dessus Avec des armes à feu De la dynamite etc Bah franchement Il y a quelques game over Bien sentis dans ce jeu Après dans l'ensemble Ça reste un jeu quand même Assez facile Malgré tout Pour cette petite sensation de danger Bah qui stimule Qui donne envie de jouer Et de rejouer Bah moi je dirais quand même Que là c'est encore Man-heater Qui prend le point Non mais il y a encore un Mako Non mais il y en a trois Faut arrêter les conneries là C'est quoi cette zone là C'est la zone des Mako ou quoi Alors en terme de dégâts Sur le monde De chaos qu'on peut mettre A droite à gauche Sur la map Bah écoute Je pense que là God Simulator 3 Se démarque vraiment beaucoup Alors j'avais un peu peur Au début de mes let's play Que ce soit moins destructif Justement Que dans le premier Dans le premier Vraiment tu avais la sensation Que tu pouvais Faire enflammer Beaucoup de choses Là le fait de faire Enflammer des objets C'est un petit peu plus technique Néanmoins Tu peux déclencher Des tornades Tu peux allonger Des troncs d'arbres A l'infini Enfin des trucs Complètement absurdes Evidemment tu peux Éclater les gens Sous les bagnoles Comme avant Non vraiment Il y a vraiment Beaucoup beaucoup De destruction A ce niveau là On a foutu le feu On a foutu le feu Au saucisse Alors dans Man-heater Il y a beaucoup d'interactions Avec le décor aussi Alors bon Premièrement Dans Man-heater On peut manger Les humains Déjà ça C'est quand même Vraiment une énorme différence C'est vraiment gore Il y a du sang partout C'est tellement exagéré Que ça en est très très drôle Tu peux bien évidemment Bouffer C'est même obligatoire Les autres créatures marines Voilà ça Il n'y a pas de problème Là dessus Mais aussi tu peux détruire Des bateaux C'est d'ailleurs Des objectifs du jeu Bon par contre En termes de décor Et tout Tu ne pourras pas Exploser grand chose Ce n'est pas du tout Le coeur du jeu On n'est pas Dans God Simulator 3 Là pour le coup Je dirais que c'est quand même God Simulator 3 Qui le remporte Mais alors de peu C'est à dire C'est le but du jeu God Simulator 3 C'est de foutre le bordel Man-heater Ce n'est pas le but du jeu Malgré tout Tu peux quand même Croquer des humains Détruire des bateaux Franchement C'est quand même pas rien Mais pour le coup C'est God Simulator 3 Qui remporte ce point On reste peut-être De taper un petit Amuse-gueule au passage Je vais éviter de bouffer Des humains Parce que Les humains Ça attire les chasseurs Comme tu le sais Alors cinquième Et dernier point De comparaison Quid de la customisation Et des pouvoirs Dans God Simulator 3 Bah du coup Je dirais qu'elle est quand même Assez maximale T'as énormément De costumes Que tu gagnes En faisant des quêtes Ou alors qu'on te donne Dès le début Tu peux changer T'es pas obligé De jouer une chèvre D'ailleurs T'as cochon Giraffe Même requin Et puis T'as des petits événements Comme là Truc de Noël Etc Enfin vraiment T'as énormément De petites armes Aussi à mettre Sur le dos De vêtements Etc C'est vraiment Là dessus Très très varié Après est-ce que Les pouvoirs servent A quelque chose Non Parce qu'on est sur Un jeu bac à sable Ça sert juste Pour le fun Il n'y a aucun pouvoir Qui te permettra Vraiment De réussir des quêtes Sauf peut-être Les accessoires Qui te permettent Un petit peu de voler Mais que de toute façon Tu peux Acquérir Très facilement Oh là là J'ai pas envie De le transformer En cadeau On va peut-être Changer ce qu'on a Sur le dos Parce que sinon Ça va pas le faire Alors dans Man Heater Bah écoute La customisation En tout cas L'évolution De ton requin Fait partie De l'objectif Du jeu Alors je dirais Customisation aussi Parce que tu as Des combos Comme ça D'armure En fait La tête La queue Etc Qui vont te permettre D'avoir un gameplay Vraiment différent On n'est pas dans La même approche Que God Simulator 3 Et évidemment Tout ça se gagne Par beaucoup d'efforts Etc Néanmoins T'as quand même De la customisation Et puis T'auras pas Des canons Feu d'artifice Tu vois C'est quand même Beaucoup plus sérieux En ce qui concerne Les pouvoirs Justement C'est lié à la customisation Puisque là On est sur un jeu Où chacun Chacune des armures En fait Que tu vas Composer Avec lesquelles Tu vas composer Ton requin Va te permettre D'avoir justement Des pouvoirs Donc à ce niveau là Je dirais que Les deux jeux S'en sortent Par une égalité Et comme tu peux le voir Et bien j'ai acquis La tête de l'ombre Il est un peu bizarre Avec ses oeufs violets Celui-là Ses oeufs violets Oui tout à fait Il a des oeufs Il n'a pas des yeux Alors pour conclure Ce match improbable Et bien tu l'auras deviné C'est Man Heater Qui remporte le match Avec un score Et bien de 4 Contre 3 Pour God Simulator Bon néanmoins Les deux jeux Sont quand même Très proches Au niveau du fun Il faut dire que Man Heater Est quand même Un vrai jeu C'est à dire Que quand même Il y a vraiment une histoire Il y a quand même Des combats de boss Enfin voilà C'est quand même Vraiment différent Dans l'approche Malgré tout Il faut souligner Que God Simulator 3 Surtout par rapport Au premier épisode A fait un énorme bond En avant C'est devenu quand même Un presque un vrai jeu Et non plus seulement Un jeu Bacassa Allez je rappelle Encore une fois Qu'il y aura la playlist Sur ces deux jeux A la fin de ma vidéo Si tu as aimé la vidéo N'hésite pas à liker A t'abonner Et surtout à activer La petite cloche de notification Parce que sans ça Je n'existe pas Quant à moi Je vous dis à bientôt Pour un prochain match improbable Allez Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo